Le taux de réussite de cette année est de 49,79. Alors il est évident que ce taux c'est pour les élèves qui sont scolarisés et pour les candidats libres il est de 33,7%. Entre filles et garçons ? Alors pour l'instant on n'a pas ce détail, c'est pour ça que j'avais été un peu restissante avant de venir. Donc nous l'aurons certainement en fin de journée mais pour l'instant seuls ces chiffres globaux peuvent être communiqués. Alors le taux de cette année, je le redis, 49,79%, un taux inférieur à celui de l'année dernière qui était de 51,36%. Une explication par rapport à cette baisse Mme El-Rabret ? Oui, alors ce qu'il faut dire c'est que tout de même cette année on a vécu une situation un peu particulière et très traumatisante. Donc nous avons dû repasser 15 jours après un certain nombre de matières, ce qu'on appelait un peu le bac partiel. Alors ce premier point mais surtout ce qui explique à mon sens cette baisse par rapport à l'année dernière, c'est le ravage causé par Facebook. Alors y compris dans la session partielle, nous avons eu des élèves qui ont passé des nuits à aller à la recherche et à lire des sujets qui étaient à 100% faux. Mais vous savez quand ils arrivent le matin, ils sont extrêmement fatigués. Vraiment je crois que ça doit servir de leçon à toute la société. Et si aujourd'hui les enquêtes sont en cours pour dégager les responsabilités de cette situation qui a bouleversé toute la société, qui a concerné vraiment toute la population, il faut pour l'avenir par rapport au baccalauréat et notamment les élèves qu'on puisse les accompagner pour compter sur eux-mêmes et ne pas se laisser prendre au piège de la déstabilisation parce qu'en notre sens, c'était ça l'objectif principal. Alors une situation particulière et traumatisante, c'est votre déclaration à l'instant pour le baccalauréat 2007. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui des épreuves du baccalauréat cette année avec les épreuves partielles ? Vous avez affirmé, réaffirmé que pour les épreuves partielles il n'y a pas eu de fuite. Pourtant certaines parties disent qu'il y a eu quand même quelques sujets qui ont pu être fuités. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas ? Non, pas du tout le cas. On est toujours dans l'entox ? Non, vraiment, je suis absolument désolée que, comme vous dites, certaines parties aient noté qu'il y a eu une fuite. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en 2016 et nous vivons dans une maison de verre. Si véritablement il y avait fuite, ils n'ont qu'à tout simplement ramener les preuves de cette fuite. Lorsque nous avons pris acte de la situation lors du bac ordinaire, nous travaillons également avec des centres spécialisés, notamment avec les services de sécurité, qui eux également ont attesté ensemble la fuite sur cette matière et nous les avons reprises. Donc je dis, et je le répète encore une fois, même si peut-être ça dérange certaines parties, il n'y a pas eu de fuite. Je peux vous dire qu'effectivement, on a réussi en 15 jours à organiser un baccalauréat. Oui, cette matière pour l'essence expérimentale, c'était quand même lourd. Mais il y a eu une mobilisation et un engagement de tous nos fonctionnaires et également de toutes, particulièrement les parties au niveau des autorités locales, les services de sécurité. Je crois que les Algériens ont relevé le défi. Et là, je ne saurais encore une fois que les féliciter et les remercier. Alors, est-ce que ce qui s'est produit avec, bien sûr, les épreuves du baccalauréat 2016, cela remet en cause la crédibilité du baccalauréat 2016 ? C'est plutôt l'inverse. Le fait d'avoir reconnu qu'il y a eu une fuite et le fait d'avoir fait repasser les matières où il y a des preuves qu'il y a eu fuite, je pense au contraire, ça ne peut que montrer la grandeur d'un État, sa capacité en peu de temps à reprendre la décision qui était celle de passer l'examen. Et je crois que lorsqu'on arrive en 15 jours à remobiliser l'ensemble des acteurs, y compris les élèves qui tous sont repartis sur les bancs de l'examen, et à avoir eu, comme nous l'avons eu, aussi bien des inspecteurs, des enseignants qui, de nouveau, sont rentrés au niveau de l'Office national des examens et des concours, ont rédigé, ont conçu des sujets nouveaux, je crois que l'Algérie et notre société se portent bien. Et ça, ça a été une épreuve, mais une épreuve qui s'est transformée en une véritable réussite. Alors aujourd'hui, on s'assumine vers une refonte du système d'examination du baccalauréat. La rencontre aura lieu jeudi, c'est-à-dire dans deux jours, avec les différents partenaires, également avec le secteur de l'enseignement supérieur. Vous avez obtenu le consensus au niveau du gouvernement pour aller vers cette refonte du système du baccalauréat. Quelles sont les pistes qu'on pourrait éventuellement aujourd'hui, c'est-à-dire explorer pour aller vers cette refonte ? Est-ce que c'est des épreuves par anticipation ? Trois jours, comme vous l'aviez déjà annoncé, préconisé précédemment ? Oui. Alors, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ça fait pratiquement un an que la commission qui a été installée au niveau de l'éducation, au niveau du ministère, avec les partenaires sociaux, travaille. Et il y a eu vraiment un travail de fourmi qui a été réalisé. Et là, il y a plusieurs hypothèses. Alors, l'accord total, c'est de diminuer le nombre de jours consacrés à cet examen. Ensuite, en dehors de cet accord total, il y a vraiment plusieurs pistes qui ont été sondées. Lesquelles ? Lesquelles ? Par exemple, trois jours de bac avec certaines matières qui peuvent être des matières à option qui seraient choisies par les élèves. Par exemple, choisir entre les langues, entre les langues étrangères, pour les disciplines qui ne sont pas spécialisées dans la matière. Alors, la principale critique qui a là aussi été reconnue par l'ensemble, c'est que nos diplômes, et le diplôme du bac, est en fait un bac généraliste. C'est-à-dire, la présence des matières spécialisées selon la filière équivaut pratiquement aux matières qui ne sont pas spécialisées par rapport à la filière. Et ça, c'est, je veux dire, ça pose vraiment un très gros problème. Si je vous donne l'exemple des mathématiques, alors, sur l'ensemble des matières, il y a 10 matières, le coefficient est de 30. Alors, sur les 30, vous en avez 23 pour les matières spécialisées et 17 pour les autres. Ça signifie que vous pouvez obtenir votre bac en dehors des matières de la spécialité. Et ça, c'est un problème important. Le second, c'est la prise en compte du contrôle continu. Là, il y a un accord. Parce qu'il faut... Fiche de synthèse ? Qu'on peut appeler, oui, à travers la fiche de synthèse. Contrôle continu, évidemment, avec des pondérations par rapport à quel poids va occuper l'examen du bac par rapport au contrôle continu. Alors, troisième principe, c'est la progressivité de la mise en œuvre des propositions, enfin, de la mise en œuvre des changements. Le contrôle continu, il est proposé de le prendre en ligne de compte à partir de la deuxième AS, c'est-à-dire quand les élèves sont orientés vers les spécialités, donc sur deux années, c'est-à-dire deuxième et troisième AS. Alors, vraiment, il y a un nombre important de réduire, évidemment, le nombre d'heures consacrées à la matière au niveau de l'examen. Mais maintenant, si on est en train d'explorer toutes ces possibilités, toutes ces pistes aujourd'hui, vous allez les discuter en profondeur jeudi, c'est-à-dire dans deux jours. Est-ce qu'on peut considérer que ça va être appliqué dès la rentrée prochaine, dès cette année ? Ou alors on va les différer encore une fois ? Non, non. Alors, je crois que ce qui est important, on a pris notre temps. On a pris notre temps de discuter, de prendre l'ensemble des avis. Et comme vous venez de le signaler le jeudi, il y a une rencontre avec les experts, les chercheurs universitaires au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On aura parachevé, disons, le processus de concertation. Des propositions de synthèse seront faites en gouvernement, mais la décision sera prise au niveau du Conseil des ministres. Mais si on doit tenir compte, par exemple, du travail continu, la fiche de synthèse, est-ce que cela sous-entend quelque part qu'on va réhabiliter ou réintroduire le rachat ? Ou pas du tout ? Il faut avoir sa moyenne de 10 pour avoir son baccalauréat. Vous êtes intransigeante sur la question ? Écoutez, comme de par le monde, je crois que ce qui est fondamental, c'est un, de valoriser l'effort. Deux, d'accepter que le bac, tel qu'il se pratique aujourd'hui en Algérie, c'est le premier diplôme universitaire. Et trois, aujourd'hui, demander la moyenne. Et je crois que c'est au minima de ce que nous pourrons faire, parce qu'aujourd'hui, les efforts menés par les élèves, c'est cela qu'il faut absolument valoriser. Alors maintenant, si on tient compte, par exemple, des trois jours que vous allez peut-être retenir pour le baccalauréat, est-ce que vous avez tenu compte de certaines contraintes par rapport aux localités, par rapport aux régions, par rapport à la lourdeur des programmes ? Qu'est-ce que vous avez pris en considération en termes de contraintes par rapport aux cinq jours ? Alors, par rapport aux contraintes des cinq jours, je pense que cette année, on a fait comme on a fait toutes les années précédentes. C'est un bac national. Et je peux vous dire que toute la société tient au caractère national de cet examen. On ne peut pas le revoir ? Pas du tout ? Par région ? Non, ça s'est fait. Dans certaines localités ? Dans certains pays développés ? Cette expérience a été menée en Algérie. Et ça n'a pas marché ? Il se trouve que cette expérience n'a pas été positive. Et lorsque je me déplace par ailleurs, alors autant il y a une demande sur l'adaptation par rapport au calendrier scolaire. Et là aussi, par exemple, sur ça, il n'y a strictement aucun problème. À partir du moment où on respecte le minima du socle qui est un programme qui est commun, des examens nationaux communs. Parce que, quels que soient les efforts que vous aurez à fournir, lorsque des sujets sortiront et qui seraient différents, il y aura toujours interprétation disant que dans telle région, il aurait été plus simple que dans un autre. Alors, je crois que peut-être que la société continue à s'accrocher, à revendiquer la dimension nationale, et à mon sens, c'est positif, de ce baccalauréat. Et toutes les conditions sont assurées. Il n'y a pas un établissement, pas un centre d'examen où s'est déroulé le baccalauréat, où il n'y avait pas de climatiseur. Alors, l'année dernière, avec le taux de réussite qui avait été obtenu, 51,36%, cette année, il y a eu une baisse, 49,79%. Vous aviez déclaré que nous mettons aujourd'hui le cap sur 70% de taux de réussite. On en est loin aujourd'hui, avec ces 49,79% de taux de réussite. Oui. Alors, cet objectif, en fait, il a été fixé à travers la loi d'orientation de l'éducation nationale. Alors, cet objectif, oui, certes, nous sommes loin. Et nous pensons que, enfin, nous avions pensé que cette année, le taux aurait été meilleur. L'année a été stable. Les programmes avaient tous été bouclés et réalisés. Mais malheureusement, le coût que nous avions reçu avec les fuites, qui sont vraiment une entreprise criminelle, a peut-être été pour quelque chose. Alors, madame Nouria Benrabrit-Remaoun, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'indications sur les taux de résultats de cette année par filière ? On sait déjà que la filière mathématique est arrivée en tête. Oui, tout à fait. Alors, le taux de réussite dans la filière mathématique est de 63,86% et il est suivi, un peu loin, par la spécialité lettres et langues étrangères, avec 56,09%, ensuite sciences expérimentales, 52,99%, puis techniques mathématiques pour ce qui concerne les génies civils, 49,11%, génie électrique, 46,86%, gestion économique, 46,12%, ensuite nous avons à ce niveau-là lettres et philosophies, 43,54%, et enfin génie mécanique, 43,11%. Mais comment vous évaluez maintenant ces résultats par filière alors que les mathématiques, à la d'habitude, arrivaient en bas du tableau ? Alors, vous savez, ils sont très peu nombreux. Ils sont moins de 3% à s'être présentés, disons, à cette spécialité. Et je crois et j'espère que les taux de réussite de ces élèves montrent, contrairement à ce qui est dit sur la difficulté des mathématiques, mais quand on travaille, quand on s'engage dans cette filière de spécialité, écoutez, je pense que les mathématiques ont été, y compris l'année dernière, ils ont été à la hausse. Alors, 49,76%, c'est le taux de réussite pour la session, 79% cette année, c'est-à-dire pour la session 2016. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce taux, que le taux de déperdition sera aussi important et vous avez toujours attiré l'attention des pouvoirs publics sur cette question ? Est-ce qu'il faudrait aussi revoir et intégrer, dans le cadre de la réforme que nous engageons actuellement, le bac professionnel de telle sorte à résorber l'échec au baccalauréat ? Puisque dans certains pays développés, par exemple, dans certains, par exemple, je vais donner un pays que nous connaissons très bien, sans pour autant le citer, qui a eu un taux de réussite record cette année, l'équivalent de 88,5%, c'est la France, avec une hausse de 0,7%, mais ce qui est relevé, c'est que le taux du bac général, c'est 91,4%, mais le bac technologique, c'est 90%, mais le taux le plus important enregistré, c'est celui du bac professionnel, qui est l'équivalent de 40% par rapport aux résultats qui ont été communiqués. Oui, c'est une proposition qui est non seulement pertinente, mais qui est tout à fait à sa place. On peut faire comme ce font certains pays, en les copiant sur les choses bien. Oui, sauf qu'il ne faut pas oublier que dans la société, il y a une très forte réticence et résistance. C'est un problème de mentalité peut-être aussi. Beaucoup de préjugés sociaux vis-à-vis de la formation professionnelle. Alors, je crois qu'il nous faut faire un travail, faire un travail en direction de la société, et aujourd'hui, peut-être que c'est mature, lorsqu'on voit les taux des déperditions, et surtout, lorsqu'on voit le nombre de candidats libres à l'examen, qui constituent plus de 30% des candidats au baccalauréat, sont des candidats libres. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'avenir sans le bac classique. Voilà, c'est intenable. Il y a un quasi-acharnement à vouloir avoir son baccalauréat classique. Or, comme vous le dites, le bac professionnel peut être une excellente opportunité, et nous avons nous-mêmes d'énormes résistances lorsqu'on oriente les élèves qui ont, en fait, vocation à aller vers des disciplines spécialisées de la formation et de l'enseignement professionnel. Ils reviennent, on a des centaines d'interventions, mais après avoir écouté, et quelques enquêtes qui ont été menées, je crois que c'est la problématique, en fait, de la perspective. Vous avez dit le mot magique, qui est le mot bac, vous lui avez rajouté professionnel, mais on entendra bac. Donc, ce qui est important, c'est que si on oriente vers l'enseignement et la formation professionnelle, lorsqu'on dégage des perspectives, lorsqu'on sait qu'on n'est pas dans un chemin sans issue, mais qu'il y a des passerelles, c'est qu'avec un bac professionnel, même s'il y a une obligation, par exemple, de travailler pendant un ou deux ans, la possibilité de faire une licence professionnelle, ensuite la possibilité de faire un master professionnel, je suis personnellement convaincue, en tant que sociologue, qu'il y aura un changement d'attitude et de comportement vis-à-vis de la formation professionnelle. Oui, mais dès son premier mandat, le président de la République, dans son programme en 2009 et en 2001, il avait ordonné l'institution du bac professionnel, il y a eu de la résistance par la suite. Mais est-ce qu'on peut considérer que les mentalités évoluent aujourd'hui pour aller vers ce bac professionnel ? Est-ce qu'on doit aussi inverser cette tendance où on pense que le bac professionnel ou la formation professionnelle n'est que le réceptacle, en termes clairs, de l'échec scolaire ? Pourtant, toutes les statistiques présentées par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel donnent combien de ceux qui passent par ce circuit arrivent à obtenir très rapidement un emploi. Donc, tous les chiffres démontent ces préjugés. Mais comme les préjugés ont la peau dure et qu'il faut travailler pour les remettre en cause, moi, je considère que peut-être une des propositions qui pourrait contribuer à lever les préjugés, c'est l'existence de passerelles. Lorsque, je crois que les Algériens, nos jeunes, leurs familles ne veulent pas entrer dans un chemin, j'ai dit pour eux qui seraient sans issue, mais si vous avez des passerelles organisées à différents niveaux, je suis absolument convaincue qu'on participera à lever les préjugés. Vous allez discuter de cette question jeudi prochain ? Donc, deux jours après-demain ? Certainement, avec l'atelier organisé avec le ministère de l'enseignement supérieur sur la réforme du bac. Alors, une école de qualité, les premières réformes, deuxième génération, c'est dès cette entrée ? Oui, tout à fait, et vous savez, nous avons déjà lancé les opérations de formation sur les programmes en 2015 et est en train de se tenir aujourd'hui une formation, donc jusqu'à jeudi, avec les inspecteurs. Je peux vous donner, ils sont en 2500 inspecteurs à être sur les sites de formation, on en a une dizaine. Alors, former à quoi ? Former à l'usage du manuel scolaire, le guide pour l'enseignant et les cahiers d'activité. Ils sont, dans le cadre de cette formation, ils sont encadrés par les concepteurs des manuels et dès la rentrée, à partir du 31 août d'ailleurs, jusqu'au 3 septembre, les enseignants seront formés par ces inspecteurs. Donc voilà, on a suivi maintenant depuis plus d'une année et demie, nous sommes dans le circuit de la formation avec les inspecteurs et vous savez, pour le manuel scolaire, dans le cadre de la rentrée, donc l'essentiel a été déjà distribué. Il reste, et cela va se faire avant le 10 août, que sont le manuel scolaire de première et deuxième année primaire et celui de la première année, et ce, de la première année moyenne. Alors, il y a 15 manuels, pardon, au niveau du moyen qui sont en train d'être conçus différemment et qui vont, avant le 10 août, être dispatchés dans les établissements. La date de la rentrée scolaire est fixée aujourd'hui ? Oui, elle est fixée. Tout sera fait avant la rentrée ? Oui, tout est fait. Le premier jour, c'est le premier jour de cours, comme l'année dernière ? Comme l'année dernière et mieux encore. Cette année, vous savez, l'éducation nationale n'a pas droit au répit. Alors, nous avons une série encore, jusqu'à fin juillet, on est dans la formation, donc des inspecteurs et des nouveaux enseignants. Les 28 000. Voilà, les 28 000 qu'on réussit à être, donc, à pourvoir, les postes qui ont été ouverts. Mais également, nous allons organiser encore des concours. Alors, des concours en externe pour un certain nombre de postes. Et là, c'est pour ça que je dis, même ceux qui n'ont peut-être pas réussi à trouver leur marque dans l'éducation à travers les postes d'enseignement, pardon. Je vais vous laisser boire une gorgée d'eau avant de reprendre, justement, par rapport aux enseignants qui ont été retenus. Les 28 000, ils vont subir, bien sûr, des cycles de formation. Mais vous dites, pour ceux qui ont échoué, ce n'est pas fatal. Il y a encore des concours à l'externe qui vont être organisés. Alors, il y a déjà deux pistes. Vous savez, je rencontre tout à l'heure, à partir de 15 heures, je rencontre de nouveau les partenaires sociaux. Nous allons discuter ensemble des résultats du baccalauréat. Mais nous allons discuter également ensemble des résultats du concours pour les postes d'enseignement que nous avons ouverts, les 28 000, comment nous avons calculé, comment les 148 000 ont été... ont été, donc, en fait... Oui, allez-y. Pardon. Donc, comment ils ont été retenus et surtout classés. Alors, les 148 000 qui ont eu la moyenne dans un concours où ils étaient à près de 700 000. Alors, ceux qui ont eu l'examen écrit, ils sont 148 000. Sur 148 000, le nombre de postes ouverts est de 28 000. Donc, nous les avons classés. Alors, une des possibilités que nous allons également soumettre aujourd'hui à nos partenaires sociaux, c'est que le processus par lequel ce classement a été fait a été tellement dur, a été tellement long, a été, en notre sens, extrêmement crédible. Puisque, puisque ça a été un examen sur la base de l'anonymat, les corrections ont été menées dans les autres ouilayas. En toute transparence, sans privilégiant les armes, les autres, par rapport à ce qui se rapporte aujourd'hui. Mais bien sûr, en toute transparence, parce que, tout simplement, lorsque vous avez 25 % de réussite, c'est-à-dire sur près de 700 000, vous avez 148 000 qui ont eu la moyenne, ça montre à quel point ce concours a été très sélectif. Et nous en sommes extrêmement fiers, grâce, évidemment, à l'engagement de tous nos fonctionnaires au niveau de l'éducation nationale. Alors, c'est pour cela, au regard de, je veux dire, la crédibilité du processus de sélection de ces 145 000, nous pensons, en dehors des 28 000, donner la possibilité, chaque fois qu'un poste se libère, de puiser dans ce, on considère que c'est un potentiel, c'est un vivier, qui a été sélectionné selon les normes, et en toute transparence, contrairement à ce qui se passait au préalable. Alors, vous avez parlé des concours à l'externe, qui vont se tenir prochainement, pour combien de postes ? Alors, les concours en externe, pour 6 grades, on en a 5 099, et ils vont se dérouler, ce concours se déroulera le 31 août. Alors, on aura pour le deuxième concours, ce sera également l'examen pour les corps communs, Alors, là aussi, on a près de 11 000 postes pour les corps communs, et nous avons, bien évidemment, les concours professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont réservés à la promotion, et là, à l'interne, c'est pour 11 grades, et nous avons presque 7 500 postes ouverts au concours en interne pour la promotion. Et tout cela va se dérouler au mois d'août, donc, sauf pour le cours commun, parce que cet examen se déroule dans les locaux des autres du ministère, notamment de l'enseignement et de la formation professionnelle, et ils sont en congé, donc nous attendrons à la rentrée pour faire ce concours. Et cela, sans oublier la promotion pour les 45 000 enseignants, postes de professeurs principales et professeurs formateurs, qui se déroulera le mois d'octobre. Donc, vous avez, nous avons un agenda extrêmement serré, et le fait que l'engagement et la mobilisation continuent à se mener, vraiment, je ne saurais remercier les fonctionnaires de l'éducation nationale. Alors, vous avez donné un peu, par exemple, les postes à pourvoir pour l'éducation, 5 099 pour, bien sûr, le poste d'enseignant, 11 000 pour les corps communs, 45 000 au niveau de l'interne, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est définitif ou la liste reste ouverte, puisque déjà, la dernière fois, quand il y a eu un conseil des ministres consacré à l'éducation, il n'y a pas de restriction budgétaire pour les secteurs de l'éducation nationale. Il n'y en aura pas, c'est la directive du président de la République. Alors, le secteur de l'éducation est un secteur prioritaire, et l'obligation que l'État s'est donnée vis-à-vis de sa population pour assurer la scolarisation totale entre 6 et 16 ans exige, bien évidemment, des mesures exceptionnelles. Et sur ça, toutes les nouvelles infrastructures que nous sommes en train de réceptionner... Vous allez en réceptionner beaucoup pour cette prochaine rentrée ? Nous avons en réceptionné sur pratiquement toutes les oulayates, qui exigent bien évidemment des postes de travail, et dans les 28 000 postes que nous avons ouverts, sont compris les nouvelles acquisitions. Alors, pour le recrutement en externe le 31 août, c'est essentiellement pour les conseillers d'orientation et de guidance scolaire, pour les intendants, les sous-intendants, les attachés de laboratoire, etc. Donc, pour les enseignants, ça y est, nous avons mené le concours, et ils vont être formés au mois de juillet. Quand on dit formés, bien évidemment, pour nous, c'est un stage. La formation aura lieu durant toute l'année. Est-ce qu'on peut considérer, avec les établissements scolaires que vous allez réceptionner, ça va régler définitivement le problème de la surcharge des classes au niveau de par endroits ? Alors, par endroits, oui. Mais comme il y a une mobilité, là aussi, au niveau d'un certain nombre de wilayettes, alors peut-être qu'on continuera, oui, à avoir la double vacation dans certaines, mais ça part, vraiment, il y a une régression là-dedans. Et au contraire, nous avons maintenant des établissements qui se vident de plus en plus. Donc, il va y avoir un taux record élèves-professeurs. Alors, la place de l'école privée, avec cette refonte de deuxième génération, Alors, sa place, elle continue à être défendue par ceux qui, évidemment, sont aujourd'hui et ont proposé la création d'écoles privées et de formations adéquates. Alors, la consigne qu'on a donnée, c'est, là, nous sommes très attentifs, c'est que tout le corps d'encadrement des écoles privées doivent absolument faire partie des sessions de formation que nous offrons. L'école privée est une école d'utilité publique et qu'elle est au service, également, des enfants et de la société. Et nous avons, nous, en tant qu'État, l'obligation d'assurer l'égalité des chances à tous nos enfants, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Alors, on s'achemine aujourd'hui vers une école de qualité. C'est votre objectif, Mme Benrabley, depuis votre arrivée à ce département ministériel. Mais certains considèrent aujourd'hui qu'on est en train de mettre en œuvre la loi d'orientation de 2008 qui prévoyait, bien sûr, un certain nombre de réformes. Certains considèrent qu'entre 2008 et aujourd'hui, certaines risqueraient d'être dépassées. Elles ont été réactualisées ? Alors, lorsqu'on a fait des évaluations, on a fait des évaluations en 2014 et qui s'est clôturée en 2015 en juillet sur un séminaire national d'évaluation de la mise en œuvre de la réforme. Et d'excellentes propositions ont émané de ce séminaire et, je le répète, plus de 80% des propositions étaient des propositions d'ordre pédagogique. Donc, le travail d'adaptation est naturel au niveau de l'éducation. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans la réforme, il y a des grands principes et ces principes que nous respectons, c'est pour ça que nous disons que nous ne sommes pas en train de faire la réforme de la réforme. Nous sommes en train d'améliorer la mise en œuvre de la réforme telle qu'elle a été décidée et programmée par le président de la République, M. Abdelaziz-Bouteflé. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, est-ce qu'on s'achemine vers une école de qualité ou on en est encore un peu loin aujourd'hui, en toute objectivité, Mme Belrabrite ? Vraiment, on s'y achemine. On s'y achemine, on est rentré dans une dynamique. Cette dynamique du changement, cette dynamique de redonner confiance à tout un chacun a démarré. Nous venons de clôturer un très beau projet pilote qui s'est mené au niveau de la droite sur la lecture plaisir, mais vraiment... Lecture plaisir, pas plaisante. Voilà, lecture plaisir. Et là, quand on a vu des élèves qui, pour la première fois, par exemple, sont en contact des langues étrangères, comment ils ont intervenu à droite avec des enseignants super mobilisés, avec cette année un recrutement de qualité. Vous avez vu le processus par lequel ils sont passés. Ce n'est plus facile maintenant de devoir entrer en tant qu'enseignant dans l'éducation nationale. Et les nouveaux manuels scolaires, avec la mise en œuvre du programme et de la formation qui a été menée autour de ces programmes, avec, en sus de tout cela, une gouvernance de proximité, avec des projets d'établissement, non pas menés de manière administrative, mais avec des indicateurs d'évaluation. On a eu, par exemple, également, je parlerai encore de droite, on a eu la présentation par le collège inspectoral d'une évaluation fine, détaillée, aux examens nationaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la parole a été donnée à des chefs d'établissement pour dire comment se fait-il que dans une même wilaya, là, on a 75% de réussite et là, on a 30% de réussite. Et lorsqu'on met en exergue, donc, un des chefs d'établissement a montré comment le fait d'être extrêmement attentif à la mise en œuvre de la réglementation, notamment les conseils des professeurs. Le conseil d'enseignement et d'éducation montre à quel point, dans cet établissement particulier, le partenariat, le travail collaboratif avec l'équipe pédagogique a donné d'excellents résultats. Donc, je crois que cet ensemble, avec, bien évidemment, la numérisation du secteur dans lequel on s'est engagé, on a signé des conventions avec le ministère des technologies de l'information et de la communication que nous allons mettre en œuvre. Je crois, voilà, c'est plus que la porte ouverte. C'est vraiment les grands battants, quoi. Alors, autre question par rapport à ce que vous avez déclaré à l'instant. Vous dites que ce n'est pas facile d'entrer dans le cadre des enseignants. Certains disent qu'aujourd'hui, que ceux qui n'ont pas obtenu le concours de recrutement parmi les 28 000, du moins ceux qui n'ont pas obtenu la moitié moyenne, ne pourront plus jamais enseigner. C'est vrai ou c'est faux ? Non, pas du tout. Ils peuvent repasser des concours lorsqu'on les organisera. Mais c'est pour ça qu'on va discuter avec nos partenaires et je suis persuadée que les pouvoirs publics seront avec nous. Vous savez, quand on prend dans le processus de recrutement qui a démarré à partir du mois d'avril, pour se clôturer maintenant, et la formation, c'est au mois de juillet, c'est peut-être de considérer que les résultats pourraient être valables sur plus d'une année. Et dans deux ou trois ans, lorsqu'on refait le concours, c'est ouvert à tous les Algériens titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur. Il n'y aura plus de contractuel ? Alors, l'objectif, les contractuels, c'est quoi ? Les contractuels qui sont recrutés sur des postes vacants, c'est ça qu'on souhaite mettre fin à cette pratique. Le fait d'avoir, là, excuse-moi de l'expression, d'un stock en matière de potentiel d'enseignants qui, eux, sont passés par un processus de sélection extrêmement fin. Donc là, notre objectif, c'est d'arriver à puiser, alors là, oui, dans une véritable liste, je veux dire, dans une liste d'attente, mais la liste d'attente, c'est les 148 000. C'est ceux qui ont eu leur examen écrit. Pourquoi on insiste sur l'écrit ? Parce que l'écrit, c'est le coefficient de 6, parce qu'il y a eu 4 disciplines, avec coefficient 1 pour l'oral, et dans les 4 disciplines pour lesquelles ils ont passé le concours, la matière d'enseignement a un coefficient de 3. Alors, pour les langues étrangères, vous avez abordé cette question. Le chinois sera enseigné l'année prochaine, le russe également, d'autres langues ? Nous avons ouvert cette possibilité. Alors, notre objectif, là-dedans, c'est l'ouverture sur les langues. Les alchériens, vraiment, sont très demandeurs, et au lieu de demander à ce qu'on fasse une sélection ou un choix entre les langues, ce qui est important, c'est de donner cette ouverture, avec, bien évidemment, un développement extrêmement important, à la rentrée scolaire de la langue amazir. Qui est une langue nationale, pas étrangère. Qui est une langue nationale, bien évidemment, et c'est important de le signaler, parce qu'il nous fallait faire, là aussi, un accompagnement sur cela. Et je crois que c'est toutes ces mesures ajoutées maintenant, peut-être, à des attentions sur quelque chose qui peuvent apparaître comme étant annexe. J'ai reçu une délégation d'une quinzaine d'élèves, qui nous est venue, mais vraiment d'un petit village, pour me faire un entretien pour le journal de l'école. Alors, moi, j'encourage, à travers l'expérience que nous avons de la lecture plaisir, à ce que les élèves, les équipes pédagogiques... Ils vont me concurrencer cela, alors. Oui, tout à fait. Alors, justement, par rapport à cet enseignement, on met en exemple, bien sûr, l'identité algérienne. Oui, alors, vous savez, quand on va sur la lecture plaisir, d'ailleurs, j'ai fait la proposition, j'ai vu, il y avait des... des comptes qui sont connus à l'échelon universel, mais, au moins, je leur ai dit, moi, je n'ai pas vu Azoum Azouza. Ahina, 7 abnats, m'shina loulouad, adi tsanik, marufa. Pardon. Oui, allez-y, mais ce n'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Donc, au niveau de toutes les familles algériennes, il est important que l'ancrage dans l'identité puisse trouver ces marques à travers, non seulement le compte, à travers la sensibilisation vis-à-vis du patrimoine national, alors qu'il soit, du point de vue archéologique, les visites de musées, et c'est cette fierté d'être, aujourd'hui, algérien, qui pourra être donnée à travers, justement, toutes les activités culturelles, à travers la lecture plaisir, avec la mise en œuvre de la convention que nous avons signée avec le ministère de la Culture, et qui est, aujourd'hui, en œuvre sur le terrain. Je pense qu'on pourra vraiment avoir des enfants heureux d'être ce qu'ils sont, des enfants heureux d'aller à l'école, et des familles, enfin, reposées, et non pas avec de l'anxiété telle que nous avons réussi à en produire. Alors, justement, je voudrais rappeler un peu le calendrier scolaire pour l'année prochaine, donc l'administration, ils vont faire leur entrée le 30 août prochain, vous allez me corriger si je me trompe, les enseignants, c'est le 31 août prochain, et les élèves, le 4 septembre prochain, voilà. Et les cadres, je vous rajoute, le 21 août. Eh bien, madame Nouria Benrabritre Maoun, merci d'avoir été notre invité ce matin pour cette émission exceptionnelle durant laquelle vous nous avez accordé l'exclusivité sur les résultats du baccalauréat 2016. Merci beaucoup, bonnes vacances, à bientôt. Je sais que vous ne partez pas en vacances tout de suite. Non, on ne part pas en vacances. Merci, mais par contre, bonnes vacances à tous nos éditeurs, et félicitations pour tous ceux qui ont réussi leur bac, et en même temps, je donne rendez-vous aux autres de ne pas perdre espoir, et tant qu'il y a de la vie, de l'espoir. Et vous m'accorderez une autre interview à la rentrée. Vous avez refusé cela hier. Merci.